Que le Seigneur bénisse les bénévètes Jason, qu'il te bénisse abondamment mon béné mes frères et soeurs, et qu'il vous bénisse également, vous qui êtes connectés en ce moment, pour nous suivre en direct. Je ne suis pas vraiment très bien portant, je me sens un peu malade, mais comme c'est un rendez-vous que nous avions pris avec vous, voilà pourquoi je suis en train de m'efforcer pour que nous puissions tenir parole. Et nous nous sommes arrangés, donc un peu de foufou, pour réconforter le corps. Donc, ça nous a aidé à tenir, quoi. Vous savez, il y a des fois la grippe peut-être fuir comme ça, juste à cause de foufou, hein. Tu manges juste le fou, comme ça la grippe disparaît, quoi. Donc, voilà, donc j'étais un peu grippé, mais regarde, j'ai mangé un foufou très chaud. Donc, je sens que je peux maintenant partager avec vous la parole du Seigneur. Le samedi prochain, nous allons faire notre émission Les ministres face au peuple. Donc, je vous informe que le samedi prochain, je serai en ligne à partir de 15h d'Ottawa, soit 20h, je crois, non, 21h de Paris, 20h de Kinshasa. Et que pendant ce temps, nous allons donc prendre le temps de répondre aux questions. Il y a les bien-aimés, Roger, vous l'avez dit, qui m'appellent, prier ou lui dire que je suis en ligne. Parce qu'il ne sait pas que je suis en ligne. Donc, je disais que je prendrai pratiquement 4 à 5 heures le samedi prochain pour que nous puissions nous mettre à votre disposition afin de répondre à vos questions. Et l'émission va être une émission spéciale qui aura pour nom le ministre face au peuple. Et je vous avais dit que je répondrai à toutes les questions qui tournent tout autour du mariage, qui tournent tout autour de la manière de doter de vivre en couple. Donc, je répondrai donc à ces questions-là. Ceci étant dit, nous continuons notre marche de sanctification aujourd'hui. Et que le samedi prochain, nous allons ouvrir une parenthèse pour répondre aux questions. Et il n'y aura pas de questions taboues. Je répondrai donc à toutes les questions qui vont être soulevées. Maintenant, regardez les livres de Genèse, chapitre 38. Nous rentrons dans les livres de Genèse, chapitre 38. Nous allons lire notre texte de base que je considère comme étant le cadre épistémologique. Genèse, chapitre 38, verset 6 et verset 7. Il est écrit, « Jida prie pour R, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et R, premier-né de Jida, était méchant aux yeux de l'Éternel. et l'Éternel, il fut mourir. » Là, c'est notre texte de base. Mais nous allons donc appeler les Écritures à gauche et à droite pour que la chose soit bien comprise. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire à tous les bien-aimés qui nous suivent que je ne suis pas un homme méchant. Je ne suis pas un homme rigoureux. Je ne suis pas carré. Généralement, quand nous prêchons, nous donnons l'impression d'être sévère. Non. Les gens qui m'ont côtoyé savent que je suis un homme doux, comme l'agneau. Ici, je voudrais également rassurer les autres hommes de Dieu qui ne sont pas de la même confession que nous de se rassurer que nous les considérons comme étant nos frères et que nous pensons et nous croyons à la complémentarité ministérielle. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur lorsque vous nous invitez et je vous ai toujours dit que je suis respectueux de la femme d'autrui. Je ne peux donc pas venir dans ta maison commencer à porter ma main sur ta femme et sur tes enfants. Je ne peux donc pas venir dans une église où je suis invité prétendre que je connais tout, que je dois tout éclabousser. Non. Comprenez que notre souci à nous c'est le doute de toujours à porter notre pierre de contribution pour que chacun de nous s'approche de plus en plus du royaume. Donc, nous ne prêchons pas l'évangile pour dénigrer les autres. Nous ne prêchons pas l'évangile pour démontrer aux autres que nous sommes meilleurs. mais nous prêchons l'évangile pour apporter la connaissance au peuple car nous sommes certifiés qu'un peuple qui a la connaissance c'est un peuple qui marche dans la droiture de Dieu. Donc, rassurez-vous, je suis un homme poli d'autant plus que j'ai le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne peut pas créer en nous de l'impolitesse. Voyez-vous ? J'ai dû partager avec l'apôtre David tout à l'heure sur la chaîne de mon bien-aimé J.F. Le Vieillard nous n'avons pas la même confession mais nous avions partagé avec respect mutuel sans dénigrement, sans un esprit hautain. Donc, rassurez-vous que nous croyons que c'est comme ça qu'on devait produire le fruit digne de la répentance. Je me suis toujours posé la question comment quelqu'un devient impoli alors qu'il a le Saint-Esprit. Cette question m'a toujours dépassé de la même manière que les traces de l'aigle dans les airs dépassent l'entendement de Salomon. De la même manière, j'ai des difficultés à comprendre quelqu'un qui dit qu'il connaît le Seigneur. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu mais qu'il est impoli. Voyez-vous ? Donc, je ne crois pas à cet évangile-là. L'évangile que nous confessons c'est l'évangile qui produit des hommes et des femmes respectueux transformés. Donc, rassurez-vous je suis votre frère bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi j'ai toujours refusé d'être identifié à une communauté. Pourquoi ? Parce que je pense que le ministère est donné pour le corps de Christ. Le ministère n'est pas donné pour une bande de gens. Le ministère n'est pas donné parce que nous sortons de la même province. Ce n'est pas parce que nous sommes du même pays. Ce n'est pas parce que tu es mon frère dans la chair. Non. Le ministère c'est pour le corps de Christ. Et en cela nous ne considérons ni les origines de qui que ce soit ni la provenance ni la tribu. tout ce qui nous intéresse c'est la parole. Et cette parole nous la présentons au détriment de nous-mêmes et nous la présentons sans insultes. Nul n'est besoin pour nous d'être injuriés. Voyez-vous c'est pourquoi je vous ai dit il y a deux fois nous parlons ça donne l'impression que nous sommes très rigoureux nous ou que nous sommes sévères. Non, non, non. Nous avons la possibilité également d'écouter de comprendre d'accompagner c'est ça le ministère. Genèse chapitre 38 L'écriture dit que Jida pris pour air son premier née une femme nommée Tamar. Je vous avais fait remarquer que ici Jida c'est le père qui marie pour son fils premier née un enfant. Pour son fils premier née il marie une femme. Donc c'est le papa qui marie la femme pour son fils premier née. J'ai expliqué cette portion de l'écriture par le mariage d'Adam. J'ai dit ceci que l'éternel Dieu lui-même en regardant Adam trouva qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Voilà pourquoi il lui fera une aide semblable. Donc c'est Dieu qui a marié pour son fils premier née Adam une femme du nom d'Ève. Remarquez que c'est Adam qui est le père d'Adam c'est le même Adam qui est le père d'Ève. C'est pourquoi je vous avais dit l'on ne peut se marier que dans la famille. le mariage de la Bible est un mariage qu'au sanguin. C'est-à-dire le frère épouse sa soeur. Faites attention parce que cette écriture a une portée prophétique et spirituelle. Je ne te demande donc pas toi d'aller épouser ton frère ou ta soeur physique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. je voudrais tout simplement dire que l'homme et la femme doivent avoir le même enseignement. Ils doivent avoir le même père. Ils doivent avoir la même source d'inspiration. Dans leur veine ne doit circuler que le même sang qui est le sang de leur paix. Lorsque je répondrai aux questions je vais vous dire pourquoi on ne peut pas entrevoir le divorce dans un tel cas. Vous comprenez? Donc dans la doctrine je conseille donc aux frères comme aux soeurs d'épouser un homme ou une femme qui a la même foi que toi qui croit au même Dieu que toi qui a la même confession que toi ça vous évitera beaucoup de conflits. Vous comprenez ça? Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Généralement quand un couple est en conflit ou un couple est diverge c'est parce que dans la maison nous n'avons pas la même conception la même saisie de la parole. Voilà pourquoi il est important pour l'homme de toujours accompagner sa femme à l'église pour que sa femme puisse écouter la voix de l'éternel. Il est aussi pareil pour la femme de toujours acheminer son mari dans l'église pour qu'en écoutant la parole les deux soient transformés. Est-ce vous comprenez? Donc Jida qui prend la femme pour son fils en réalité c'est le mariage d'Adam et d'Ève. Mais laissez-moi soulever une écriture dans les livres des Romains. Je vais lire une écriture dans les livres des Romains. Ça va nous aider à pouvoir comprendre ces choses. Le frère Paul dit ceci dans les livres des Romains. J'ai lu il est écrit Je prends nos prénoms en Corinthien chapitre 15 le 45e verset 1 Corinthien chapitre 15 le 45e verset il est écrit c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante le dernier homme Adam est devenu un esprit vivifiant. Est-ce vous remarquez? Laissez-moi ajouter une autre écriture l'abondance des biens n'usant jamais pour quelqu'un qui a une bonne gestion Lisez-moi une écriture Romains chapitre 5 verset 14 Romains chapitre 5 verset 14 C'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam lequel donc lequel ici c'est Adam lequel est la figure de celui qui devait venir retient cette écriture le bien-aimé Paul nous dit que Adam était une figure simplifiant le langage Adam était une ombre de celui qui devait venir donc Adam était une image du véritable donc or le véritable ici c'est le seigneur Jésus Christ est ce que vous m'entraise donc vous allez comprendre maintenant qu'en réalité le mariage d'Adam avec Ève étant une figure nous renseigne sur le mariage de Jésus qui est la réalité est ce que vous m'entraise attentivement donc cette écriture de Genèse chapitre 38 où Judas marie une femme pour son fils dans l'ombre c'est Adam épousant Ève mais je vous ai dit d'après les livres des romains chapitre 5 verset 14 que Adam était une figure c'était une ombre de celui qui devait venir donc celui qui est venu c'est le Seigneur Jésus Christ donc le mariage d'Adam et d'Eve va nous donner les indications sur le mariage de Christ avec l'église voilà pourquoi la femme de Jésus qui est l'église doit être choisie par Dieu je cherche une écriture Roland n'est pas là bon tu sais les jeunes quand ils commencent à grandir il y a beaucoup de responsabilités tu ne les verras pas très souvent à la maison il y a une écriture qui dit si ok prenez les livres de Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 le verset 44 ici je suis en train d'expliquer pourquoi Jida a choisi appris la femme pour son fils R ok je suis en train d'expliquer ces choses Jean chapitre 6 verset 44 il est écrit nul ne peut venir à moi voilà voyez-vous nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire ah donc si quelqu'un vient à Jésus mon méromètre là que Dieu te bénisse j'aime tes voix ça me fait du bien dès que je sais que tu es là je me sens bien je suis calme je sais que ça crée la jalouse chez les frères gloire mais c'est pas grave reste là ok même la sœur Alice des fois mais toi reste là il ne faut pas suivre ces gens regardez je vous aime bien il est nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé n'est l'actif donc personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire pas cette écriture c'est ça l'écriture de la création de Ève donc Dieu crée Ève et il amène Ève vers Adam c'est Dieu qui a amené Ève vers Adam je vous ai dit Adam ici la préfiguration de Christ donc comme sa femme a été amenée vers lui par Dieu l'ombre ne bougeant pas par elle-même il faut donc que la réalité puisse confirmer l'ombre voilà pourquoi j'ai évoqué cette écriture qui dit nul ne peut venir à moi ici je vais exhorter d'abord personne ne peut croire en Jésus si Dieu ne l'a pas attiré donc si tu crois ce n'est pas l'effort du pasteur si tu crois ce n'est pas la multiplication des appels du docteur si tu crois on voit tu vois les gens sont venus à l'église beaucoup parce que moi j'ai beaucoup travaillé tous les gens que vous voyez à l'église c'est mon travail c'est moi qui suis allé à la maison de mon frère et de ma soeur j'ai tellement travaillé pourquoi vous me négligez tu n'as pas compris la pensée de l'écriture il est vrai que tu as parlé à des frères il est vrai que tu as parlé à des soeurs il est vrai que certains t'aient écouté sont venus à l'église c'est vrai mais selon la vraie pensée de Dieu personne personne alors ne peut venir si Dieu ne l'a pas attiré donc nous comprenons que Dieu c'est lui le point d'attraction voilà pourquoi même si vous êtes connecté 60 comme je vous vois là moi je comprends que vous n'êtes pas connecté parce que vous m'aimez vous n'êtes pas connecté parce que moi je suis spécial non vous n'êtes pas connecté parce que je prêche bien parce que si je commence à concevoir comme ça l'orgueil monte à moi je suis en train de m'éloigner de Dieu donc je comprends que si vous êtes là c'est parce que c'est le père qui vous a attiré c'est ici que j'explique la pensée de le père mari la femme pour son fils est-ce que vous comprenez ça je vais ajouter une autre écriture je vous avais dit la bonnasse des biens ne nuit jamais pour quelqu'un qui sait gérer je vais vous trouver une écriture encore pour confirmer la même chose prenez les livres des gens nous prenons les livres des gens le chapitre 17 prenons les livres des gens chapitre 17 nous allons lire quelques écritures là dessus je prends les livres des gens dans son chapitre 17 la bible dit ceci je vais lire à partir du verset 3 nous disons or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus je te glorifie sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire et maintenant toi père glorifie moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fie j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde avez-vous lu l'écriture hein d'ailleurs Jésus lui-même je répète ça pour une bonne saisie hein pour que même si tu tu saisis pas là tu comprends je parle tellement clairement que même la révélation est claire à comprendre j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole ici les hommes ici c'est ça Eve les hommes ici c'est Tamar voyez-vous donc Tamar c'est Jida qui a pris Tamar qui marie une femme pour son fils et vient donner cette femme à son fils c'est pourquoi l'écriture de Jean chapitre 17 où nous avons lu avec vous maintenant l'écriture dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné j'ai fait doucement la mission de Jésus c'était de faire connaître aux hommes les noms du père donc la question n'était même pas de connaître les noms de Jésus la question c'était qu'il fallait connaître les noms du père donc la mission de Jésus c'était de faire connaître aux hommes que Dieu lui a donné le nom de Dieu c'est ici qu'ils nous disent ici Jésus prend la position du ministre donc les ministres n'ont pas autre mission que de faire connaître aux hommes que Dieu a mis sous sa responsabilité les noms du père pas autre chose le peuple n'a pas besoin de connaître ton voyage il n'a pas besoin de connaître tes exploits il n'a pas besoin de connaître comment tu vis chez toi il n'a pas besoin de connaître le nombre de voyages que tu as fait il n'a pas besoin de tout ça tout ce que le peuple a besoin c'est qu'il faut que tu leur fasses connaître les noms de Dieu c'est pourquoi je vous avais toujours dit un ministre ne peut pas avoir un disciple ça c'est la lettre il est vrai que la lettre dit à l'effet de toutes les nations les disciples ça c'est la lettre qui tue nous sommes là pour former les gens qui vont appartenir à Christ c'est pourquoi je vais ajouter une autre portion de l'écriture avec votre permission je voudrais aller aller trouver une écriture le jour où Jacob vient présenter le jour où Joseph vient présenter ses fils devant le père Jacob je voudrais encore trouver cette écriture là ben le mètre Roland tu vois qui cours très vite comme une gazelle essaie de me trouver cette écriture dans le livre de Genèse je crois le jour où Joseph vient au devant de 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 Jacob avec ses enfants c'est cette écriture que je cherche ok pendant que tu cherches je cherche également en espérant que je vais trouver cette écriture ça doit être Genèse 37 quelque chose comme ça allons voir ça je n'ai pas encore trouvé cette écriture là donc il y a une écriture quand le bien-aimé Joseph vient présenter ses enfants à Jacob c'est cette écriture que je cherche souffré donc je sais que quelqu'un va m'aider à trouver cette écriture là le plus vite possible donc je suis en train de chercher cette écriture Genèse chapitre 48 vous avez dit le verset 13 voilà bien-aimé Jean Didier nous a donné Genèse chapitre 48 on va lire ça allons dans Genèse chapitre 48 très vite avec votre permission la Bible dit ceci la Bible dit il y a tellement de gens qui n'arrêtent pas de m'appeler je suis dans Genèse chapitre 48 le verset 12 je vais lire il est écrit Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui puis Joseph les prit tous les deux et fraîmes de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël il les fit approcher de lui Israël étendit sa main droite sur la et la posa sur la tête de Faïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé et ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier né je continue il bénit Joseph et dit quel est Dieu en présence duquel on marchait mes pères Abraham et Isaac quel est Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour je continue je vais sauter pour que j'aille directement toucher ce que ce que je cherche la Bible dit ceci Joseph dit à son père pas un non continue non non attendez Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main sa main droite sur la tête de Faïm et saisi la main de son père pour la détourner au dessus de la tête de Faïm et la dirigea sur celle de Manassé Joseph dit à son père pas ainsi mon père car celui-ci est le premier né pose ta main sur sa ta main droite sur sa tête ce n'est pas l'écriture que je cherche il y a une écriture il y a une écriture où Joseph Jacob dit exactement les enfants que tu as eu avant mon arrivée ces enfants là m'appartiennent donc c'est cette écriture là que je cherche il y a une écriture qui le dit clairement donc les enfants que tu as eu avant mon arrivée donc bon on va y revenir plus tard donc la Bible nous fait comprendre que lorsque Joseph vient avec Manassé et Ephraïm l'écriture dit c'est 48 verset 5 Genèse 48 verset 5 lisons un peu ça voilà bien aimé apôtre Frank que Dieu te bénisse Genèse chapitre 48 verset 5 il est écrit maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'Egypte avant mon arrivée vers toi en Egypte seront à moi Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Simeon voyez-vous donc Jacob atteste qu'en réalité les enfants que toi tu as eu en Egypte sont mes enfants au même titre que Ruben et Simeon voyez-vous pourtant Joseph a eu ses enfants en Egypte comme je suis quelqu'un qui célèbre le mariage tous les jours donc en célébrant le mariage des Écritures je vous ai dit que Jésus a dit les hommes que tu m'as donné dans le monde le monde ici c'est l'Egypte tu vois ils étaient à toi mais tu me les as confiés donc nous comprenons qu'Ephraïm et Manassé quoi que Égyptien parce que je dis qu'Ephraïm et Manassé sont des Égyptiens quoi que nés en Egypte sous la coupe ou la tutelle de Joseph en réalité les deux étaient les fils de Jacob mais Jacob a prêté à donner ses fils voyez-vous frère à Joseph maintenant quand lui-même Jacob se présente Joseph doit donc remettre entre les mains du Père les enfants que le Père lui avait donnés c'est ça même l'œuvre du salut je rentre dans Jean chapitre 17 là où nous étions il est écrit verset 8 car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé je continue c'est pour eux que j'ai pris je n'ai pris pas pour tout le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi tout ce qui est à toi est à moi voilà je continue verset 12 lorsque j'étais encore avec eux dans le monde je l'ai gardé en ton nom et j'ai gardé ce que tu m'as donné aucun d'eux ne s'est perdu sinon les fils de la perdition afin que l'écriture fût accomplie quand je répondrai à vos questions sur le mariage et le divorce j'évoquerai les fils de la perdition c'est un divorce vous comprenez donc écoutez donc le geste de donner les gens à Jésus c'est ça même la femme donc les disciples constituent l'épouse de Christ voyez vous c'est pourquoi l'écriture dit lorsque l'épouler sera enlevé alors il généraux on l'époux est enlevé pour l'épouse donc ici le disciple représente une femme c'est ça ta mère donc quand Jida est en train de prendre une femme pour son fils premier c'est un mouvement c'est un mouvement qui explique que Jésus qui est le fils premier né de Dieu sa femme doit être choisie par Dieu est-ce que vous comprenez ça donc c'est Dieu c'est Dieu qui choisit la femme pour son fils c'est le père qui choisit la femme pour son fils je vous avais dit que même dans la doctrine le père doit choisir la femme pour son fils et je vous ai expliqué de quelle manière c'est vous comprenez or il faut que nous expliquions le premier né de Dieu c'est très important pour comprendre le premier né de Dieu parce que R était le fils premier né or il y a une écriture qui nous dit Jésus Christ est mort et ressuscité pour être en tout premier né je vais je vais vous trouver quelques écritures pour une bonne saisie si vous permettez ok espérons que je trouverai cette écriture là si le seigneur nous prête vie la Bible dit ceci je prends nombre chapitre 3 le verset 13 l'écriture dit prenons d'abord Exode chapitre 13 verset 15 prenons d'abord Exode chapitre 13 verset 15 c'est comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller l'éternel fit mourir tous les premiers nés dans le pays d'Egypte depuis les premiers nés des hommes jusqu'au premier nés des animaux voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'éternel tout premier nés mal je rachète tout premier nés de mes fils j'aime ça maintenant nombre chapitre 13 verset nombre chapitre 3 verset 13 il est écrit car tout premier nés m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers nés dans les pays d'Egypte je me suis consacré tous les premiers nés en Israël j'aime la vie il s'est consacré tous les premiers nés en Israël tant des hommes que des animaux ils m'appartiendront je suis l'éternel donc tout ce qui est premier né appartient à Dieu c'est sa propriété privée or vous allez remarquer qu'en Egypte l'éternel a frappé tous les premiers nés des égyptiens pour épargner le pays d'Egypte parce que je vous informe que si Dieu n'avait pas frappé tous les premiers nés égyptiens Dieu allait détruire l'Egypte donc en récupérant le premier né c'est ça il y a toute une dimension prophétique Dieu épargnait les pays d'Egypte or ces choses sont spirituelles pour nous enseigner beaucoup de choses mais je continue je continue parce que j'ai d'autres petites écritures que je voudrais ajouter pour votre meilleure compréhension et votre meilleure saisie je vais ajouter une écriture quand vous prenez nom chapitre 8 verset 17 car tout premier né des enfants d'Israël m'appartient tant des hommes que des animaux le jour où j'ai frappé tous les premiers nés dans les pays d'Egypte je me les suis consacré donc les premiers nés étaient tout un sacrifice voyez vous donc ils étaient donnés à Dieu Dieu a mangé les premiers nés ici je suis dans l'homme donc en mangeant les premiers nés la colère de Dieu s'est abaissée c'est pourquoi dans la maison d'Israël le premier né était remplacé par l'agneau est-ce quelqu'un me suit donc le premier né pour chaque maison d'Israël était remplacé par l'agneau donc nous comprenons que l'agneau c'était lui le premier né remarquez cette chose donc le premier né de Dieu c'est un agneau j'aime ça j'adore ça voyez vous frère donc le premier né qui meurt dans chaque maison d'Israël c'est lui l'agneau donc l'agneau premier né est destiné à la boucherie le premier né l'agneau premier né n'a aucune autre mission que de mourir donc c'est pourquoi quand l'ange exterminateur est passé dans le pays d'Egypte dès qu'il a vu le sang sur la porte il a compris que dans cette maison un agneau est mort or or l'écriture que nous avons lue Dieu dit que je me suis consacré tous les premiers nés donc quand j'ai frappé le pays d'Egypte j'ai pris tous les premiers nés donc nous comprenons que pour la maison d'Israël l'agneau constituait les premiers nés de Dieu maintenant permettez que je puisse faire une chute libre comme on disait à l'époque qu'il bite donc nous comprenons que Adam est un agneau parce que Adam c'était lui le premier né de Dieu est ce que m'a chantat dit moi donc Adam c'est le fils premier né de Dieu selon notre peuple donc Adam est un agneau mais écoutez frère l'agneau n'a aucune autre mission si ce n'est que de mourir voilà pourquoi nous savions déjà qu'Adam comme premier né comme étant l'agneau Adam devait mourir laissez-vous rire ma question Adam devait mourir pourquoi parce qu'il est l'agneau j'aime ça laissez-moi avancer l'écriture dit que pendant que Dieu regardait Adam il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul toi tu es en train de voir l'homme non Jésus Dieu lui voyait l'agneau il regarde Adam il dit il n'est pas bon il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable mais pour que Dieu fasse l'aide semblable Dieu Dieu a tuer Adam il ne frappait Adam d'un profond sommeil je vous avais déjà expliqué que le sommeil c'est la mort donc Dieu avait tué Adam donc Adam est un agneau c'est dans la mort d'Adam que nous allons voir la manifestation de Ève est vous comprenez donc il a fallu que Christ le véritable agneau puisse mourir pour que l'église puisse naître donc sans l'amour de l'agneau l'église ne peut pas être manifestée est vous comprenez ce que nous disons donc le fils premier née est un agneau voilà pourquoi l'écriture dit je suis l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde est ce vrai ça fait donc c'est le premier donc pour expliquer Christ comme étant le premier né de Dieu nous a touché l'agneau parce que l'agneau c'est lui qui a pris la place du premier né selon les livres d'exode et des nombres que nous avons lu je me suis consacré tout fils premier né est ce que vous comprenez ça donc tous les enfants premier né devaient mourir or en Israël le premier né était remplacé par l'agneau donc l'agneau était premier né c'est pourquoi le jour Jésus vient pour se faire baptiser Jean Baptiste le regardant il dit voici l'agneau de Dieu ah donc Jean Baptiste a vu le fils qui prémien né j'aime ça frère voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du mort je voudrais informer quelqu'un que Jésus en se faisant baptiser c'était une ombre pour nous expliquer sa mort et sa résurrection donc c'était l'image de celui qui mourra et qui va être ressuscité parce que par le baptême nous comprenons la mort et la résurrection donc le baptême de Jésus c'était toute une prophétie c'était tout un enseignement c'est un enseignement qui dit que le corps de Jésus allait porter les péchés de l'humanité Dieu ferait de lui péché alors il doit mourir c'est ça même les os du baptême il meurt et il ressuscite mais celui qui meurt c'est un agneau il est le premier je suis en train de souffrer je cherche encore une autre écriture dans les livres de corinthiens ou éphésiens souffrez souffrez avec moi je vais vous ajouter une autre portion une autre portion des écritures pour une meilleure saisie je ne sais pas si je vais la trouver cette écriture donc acte des apôtres souffrez souffrez acte des apôtres le chapitre 26 prenons acte des apôtres chapitre 26 je suis un peu fort aujourd'hui dans les versets bon acte des apôtres chapitre 26 je vais commencer par le verset 22 il est écrit mais grâce au secours de dieu j'ai subsisté jusqu'à ces jours rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver j'aime Paul sans m'écarter de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver il continue savoir que le Christ souffrir et ressusciter le premier d'entre les morts il annoncerait la lumière au peuple des nations donc quand Jésus ressuscite des morts Paul dit que c'est le premier d'entre les morts or les morts ici sont représentés par le ténèbre donc quand Jésus naît il devient donc la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres il annoncerait la lumière au peuple et aux nations donc la naissance de Jésus c'est le chiffre premier sa résurrection c'est le chiffre premier donc en ressuscitant Paul explique c'est pour être le premier de ceux qui sont morts c'est à dire de tous ceux qui dorment donc tous ceux qui dorment Christ est le premier il y a encore une autre écriture d'Apocalypse où il est écrit je suis le premier et le dernier voyez-vous les vivants donc quand l'écriture parle de R comme premier né de Jida vous comprenez qu'ici elle représente le Seigneur Jésus Christ qui est le premier né j'aime ça j'adore ça frère qui est le premier né de Dieu voilà pourquoi un jour on posa la question à Jésus donnez-nous les jours de ton avènement Jésus répond je ne connais ni les jours ni l'heure ni le moment il n'y a que le père voilà cette écriture est où cette écriture là où on pose la question à Jésus de dire quand est-ce qu'il viendra le chercher Jésus répond il n'y a que le père qui connaît est-ce que je peux trouver cette écriture là souffrez avec moi il faut que je donne cette écriture parce que la sœur pour que lorsque nous allons tomber que nous ne tombions pas par terre c'est pourquoi je prends mon temps pour chercher l'écriture comme parapluie comme parachite pour donner à la sœur Alice ok où est cette écriture là c'est qui peut me trouver voilà Matthieu chapitre 24 Matthieu chapitre 24 lisons la Bible dit le verset 36 Matthieu chapitre 24 le verset 36 il est écrit nous lisons pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni les fils mais le père seul donc quand on pose cette question à Jésus de dire le jour où il viendra chercher l'épouse venir chercher l'épouse c'est ça le mariage voyez vous donc quand il vient chercher l'épouse nous disons c'est ça le mariage maintenant on pose la question à Jésus quel est le jour où tu vas venir nous épouser Jésus répond personne ne le connaît même moi je ne connais pas donc ne connaît le jour du mariage que le père pourquoi parce que c'est le père qui choisit la femme c'est le père qui ramène la femme vers l'homme est-ce que avez-vous remarqué cette chose voilà pourquoi dans cette dispensation je dis bien dans cette dispensation c'est important parce que dans une autre dispensation nous nous savons que Jésus connaissait les jours ok mais comprenez je suis en train de mettre la balustrade pour que les gens qui n'ont pas la ceinture de sécurité ne puissent pas tomber et se briser la nuque voyez-vous c'est comme ça que les sacrificataires élit les jours où ses enfants sont morts lui qui était assis sur une chaise il tombe à la renverse et se brise la nuque parce qu'il manquait la balustrade tu vois quand il n'y a pas la balustrade nous comprenons que les sacrificataires élit c'est tout un peuple qui tombe sans balustrade et se brise la nuque vous comprenez ça pourquoi parce que les enfants sont morts bon laissez-moi passer il est écrit pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais seul le père donc ici quand Jésus dit qu'il n'y a que le père qui connaît Jésus voulait nous faire comprendre que celui qui prend la femme et amène vers l'homme c'est Dieu c'est le père Jida prit pour R son fils pré-méné une femme du nom de Tamar ici personne n'a échappé à la compréhension tout le monde a compris si tu n'as pas compris pose la question je vais revenir parce que je voudrais avancer dans les eaux profondes donc je t'ai pris de me dire si tu n'as pas compris comme ça ça va me permettre de revenir sinon souffrez que nous avancions dans les eaux profondes donc R c'est le fils premier née de Jida R représente le Seigneur Jésus Christ il représente Adam maintenant j'aime la Bible frère j'aime la manière dont l'éternel inspire l'explication des écritures Genèse chapitre 38 je vais tancher votre soif aujourd'hui Genèse chapitre 38 il est écrit le verset 7 R premier née de Jida était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel fut mourir voilà donc R était un homme méchant j'aime ça donc Adam était un homme méchant je commence par là parce que je vous ai dit que R typifiant c'est Mollisa le fils premier née et l'image d'Adam et l'écriture dit que R était un homme méchant donc je confirme sans être contredit par quiconque que Adam était un homme méchant et dans ma démarche j'irai pour démontrer que Jésus aussi était un homme méchant avez-vous remarqué cette chose c'est ici maintenant que j'ai dit ne définis pas la méchanceté en français parce que si tu définis la méchanceté en français tu auras des difficultés énormes tu vas t'enfermer dans une maison nous aurons des difficultés pour te faire sortir par la porte parce que tu as tellement grossi donc si R était mort si Dieu a fait mourir c'est parce que R était un homme méchant prenons les écritures la Bible s'expliquant par elle-même s'interprétant par elle-même il faut que nous touchions les écritures pour expliquer ces choses je vais lire l'écriture dans le livre entre Esaïe ou Jérémie si vous voulez mais je crois que c'est Esaïe qui m'intéresse qu'est-ce dit Esaïe je vais courir vite souffrir Esaïe il y a beaucoup de versets mais moi je vais prendre les versets qui m'intéressent je prends Esaïe le chapitre 55 Esaïe chapitre 55 je vais lire le verset 7 mais il y a toute une pléthore de versets beaucoup mais pour des raisons pédagogiques je vais lire deux versets Esaïe chapitre 55 verset 7 que les méchants abandonnent sa voix et l'homme d'iniquité s'est passé qu'il y retourne à l'éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner avez-vous dit l'écriture je répète pour une meilleure compréhension et ceci que les méchants abandonnent sa voix et l'homme d'iniquité l'homme d'iniquité s'est passé qu'il y retourne à l'éternel donc les méchants c'est celui qui s'est détourné de la voix de Dieu donc quand quelqu'un s'est détourné de la voix de Dieu Dieu considère que c'est un méchant est-ce que vous voyez donc les méchants ce n'est pas celui qui est en colère comme au chien méchant tu crois parce qu'il crie ouh il est méchant ouh cet homme est méchant parce qu'il a toujours le visage froissé donc il a le visage fermé tu dis il est méchant non ça c'est le français voyez-vous ça c'est le français vrai selon Dieu est méchant celui qui s'est détourné de la voix de l'éternel donc tout celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu tout celui qui n'écoute pas la parole tout celui qui n'écoute pas la voix de Dieu en réalité c'est un méchant je t'ajoute une écriture l'abondance de bien ne nous en jamais pour celui qui sait gérer prenez Jérémie chapitre 13 Jérémie chapitre 13 j'ai lu le verset 10 il est écrit ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles qui suivent les pachas de son cœur et qui vont après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux qui deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien donc les méchants c'est celui qui n'écoute plus la voix de Dieu tu es un méchant si tu n'écoutes pas Dieu donc être méchant ce n'est pas être en colère non tout homme toute femme qui n'écoute pas les paroles de l'éternel qui n'écoute pas les instructions de Dieu qui n'obéit pas à la voix de Dieu tout homme pareil est un méchant donc là les méchants c'est celui qui se détourne de la voix de Dieu maintenant retournons chez R j'aime R R était méchant en d'autres termes R s'était détourné de la voix de Judas voilà pourquoi j'ai embrassé le bien-aimé Adam Dieu dit à Adam tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin telle est ma parole mais les fruits qui sont au milieu du jardin je t'ai dit de ne pas manger Dieu a donné sa parole à Adam mais Adam n'ayant pas écouté Dieu il va donc aller consommer les fruits de l'arbre défendu Adam devient donc un méchant donc Adam s'est détourné de la voix de Dieu donc nous comprenons que R ici il symbolise Adam et vous allez comprendre qu'avec Adam toute l'humanité donc toute l'humanité s'est détournée de la voix d'Adam de la voix de Dieu par le péché adamique donc ici R représente l'homme d'Adam mais n'oubliez pas que je vous avais dit que Adam n'est qu'une figure du véritable Adam c'est là que nous allons atterrir l'atterrissage sera douce doux pardon l'atterrissage sera doux et paisible l'avion va atterrir sans mourir est-ce que vous comprenez quand Adam se détourne de la voix de Dieu quand Adam n'obéit plus à Dieu Dieu considère que Adam est un méchant je vais exhorter frère quand tu n'obéis pas à Dieu quand tu t'es complet dans le péché quand tu vis dans l'uniquité quand tu te comportes mal tu calomnies tu insultes tu critiques tu voles tu escroques tout ce qui est mauvais le fait que tu t'es détourné de la voix de Dieu Dieu considère que tu es un méchant donc ce n'est pas être en colère qui fait de toi un méchant non déjà même si tu voles en chantant tu as volé mais tu chantes en chantant mais tu viens de voler mais tu es tout joyeux tu es un méchant tu n'as pas besoin d'être en colère pour qu'on dise que tu es méchant donc quand tu vas boire ta biaire tu te saoules tu es comme tu comprends tu m'as saoulé tu es un livre là tu tombes dans la déboche tu es un joyeux mais méchant donc un joyeux méchant j'aime la Bible mon bien-aimé tu comprends c'est là donc le bien-aimé Adam quand il n'a pas écouté la voix de l'éternel je vais lire cette écriture là j'aime la Bible elle est une source d'inspiration pour nous écoutez ce que Jésus dit je vais lire cette écriture là pour vous regardez il est écrit la Bible dit j'aime ça Genèse chapitre 3 verset 11 l'éternel Dieu dit qui t'a appris que tu es nu est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger tu as vu donc il n'a pas obéi à la loi de Dieu donc maintenant vous comprenez que cet homme de air quand on dit qu'il est méchant cela veut dire que Dieu nous a enseigné que Adam va se détruire détourner de la voie de son père il va se détourner de la voie de son père oh l'écriture dit les jours où tu en mangeras tu mourras c'est-à-dire les jours où tu n'écouteras plus ma parole tu vas certainement mourir le jour où tu n'écouteras plus la parole de Dieu tu mourras certainement il dit Adam je t'ai défendu de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin le jour où tu en mangeras tu mourras maintenant Genèse chapitre 38 verset 7 l'écriture dit elle était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel il fut mouru c'est l'éternel qui l'a fait mourir ok pourquoi parce qu'il s'était détourné de la voie de Dieu on a tracé un chemin sur le chemin l'homme refuse de suivre le chemin il s'est détourné de la voie de Dieu certainement que Dieu va le faire mourir Dieu fut mourir et ici dans la première dispensation souffrez dans la première dispensation elle s'émbolise Adam donc Adam c'est un méchant c'est un méchant qui n'obéit pas à la loi de Dieu je peux procéder par extension donc elle c'est aussi l'image de tout homme qui n'obéit pas à la voie de Dieu vous allez comprendre comprendre que R va aussi symboliser la maison d'Israël parce que la maison d'Israël n'a pas obtempéré à la voie de l'éternel la maison d'Israël n'a pas écouté la voie de Dieu et c'est vous comprenez donc Dieu ici je voudrais aller doucement pour que tu ne puisses pas te perdre je vais réserver cette portion pour le samedi en 8 parce que je vais expliquer Tamar et R parce qu'il y a une relation entre Tamar et R la méchanceté parce que j'en parlerai comment se traduit la méchanceté des 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 vis-à-vis de Tamar comment se traduit cette méchanceté je vais expliquer ça par la maison d'Israël mais je vous le réserve pour le samedi en 8 parce que si tu manges beaucoup tu auras la diarrhée ok donc je vais te donner une nourriture consistante pour que tu puisses bien digérer donc chaque fois que je presse comme ça je passe toujours à la Serralis donc je te donne les parachutes pour que tu ne tombes pas en cascade tu vois cette chose donc et représente donc ici Adam qui n'a pas obéi à la loi de Dieu qui n'a pas obéi à la parole de Dieu mon mène est-ce que Dieu te garde aussi que Dieu te garde donc il représente donc Adam qui n'a pas obéi à la voie de Dieu c'est pourquoi Dieu les traite de méchant et quand quelqu'un n'obéit pas à la voie de Dieu Dieu va te faire mourir ça vous comprenez donc chaque fois que tu n'obéis pas à la voie de Dieu tu deviens la proie de l'ennemi tu es sans protection tu es sans ceinture tu vois tes habits vont descendre pourquoi parce que tu n'as pas écouté la voie de l'éternel ainsi Dieu te considère comme étant un méchant donc la méchanceté être méchant ici ce n'est pas que tu es en colère tu as fermé le visage comme papa chérif comme nous quand on grandissait notre père on l'appelait chérif je crois que beaucoup de gens appelaient père chérif parce que le papa est toujours en colère il croit qu'il est en colère il est méchant non il y a des gens des fois c'est un homme doux donc les méchants c'est celui qui se détourne donc ici est l'image d'Adam qui s'est détourné de la voie de Dieu c'est tant détourné de la voie de Dieu Dieu le considère comme un méchant Dieu va le tuer voilà pourquoi quand Adam et Ève ont mangé le fruit ils étaient certainement morts même si physiquement ils n'étaient pas encore morts mais spirituellement ils étaient morts or la mort c'est la séparation d'avec la vie donc celui qui est mort il se sépare de la vie or la vie c'est être en présence du Seigneur donc quand quelqu'un n'est pas en présence de Dieu c'est un mort voyez vous c'est pourquoi quand ils ont mangé le fruit la Bible dit qu'ils ont fui loin de la face de Dieu donc ils se sont éloignés de la vie donc ils sont morts donc tout celui qui est méchant qui n'est vu pas la parole c'est un méchant en réalité c'est un homme mort tant bien même qu'il respire par les narines quand même qu'il respire par les narines c'est un mort il est déjà mort parce qu'il s'est éloigné de la voie de Dieu il s'est écarté du chemin dit Seigneur voilà pourquoi je vous ai toujours exhorté quelles que soient les difficultés quelles que soient les problèmes quelles que soient la maladie il faut apprendre à rester attaché à Dieu l'apôtre Paul dit qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu est-ce la disette est-ce la famille est-ce le mariage est-ce l'argent est-ce le travail rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu est-ce que vous comprenez ce que nous disons parce qu'être séparé de l'amour de Dieu c'est ça la mort frère tu peux manquer l'argent aujourd'hui ton mariage ne peut pas marcher aujourd'hui tes enfants peuvent se rébeller aujourd'hui je t'informe je dis reste attaché à Dieu parce que c'est en Dieu qu'il y a la vie c'est en Dieu qu'il y a la parole oh mon bien-aimé que je suis ravi de te voir que je suis très très ravi de voir les frères et vous comprenez ça donc j'ai dit et je précise que elle se mollise l'homme d'Adam donc est méchant tout celui qui porte le péché je simplifie pour vous est méchant tout pécheur est un méchant parce que celui qui n'écoute pas Dieu c'est un pécheur qui n'obéit pas à Dieu il péche donc tout celui qui est porteur du péché devient méchant et il doit mourir je vais avancer maintenant pour aller toucher Jésus pour expliquer comment Jésus est un méchant faites attention à frère je ne te demande pas de sortie d'aller commencer à crier partout Jésus est méchant Jésus est méchant Jésus est méchant non parce qu'il faut suivre le pèlerinage il faut suivre le voyage parce que si tu ne suis pas le voyage tu risques d'être ramassé quelque part avec des morceaux de pierre tu vas mourir regardez maintenant c'est le prophète Esaïe qui nous aide à comprendre ces choses souffrez souffrez que je vous trouve une écriture la Bible dit ceci souffrez je suis en train de trouver cette écriture là je cherche une écriture dans les livres d'Esaïe espérons que je vais la trouver avec votre permission Esaïe 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 il est où mon frère Esaïe viens célébrer le mariage avec nous il y a une écriture pourquoi je ne la trouve pas voilà Esaïe chapitre 53 c'est ça c'est 53 attendez voilà Esaïe chapitre 53 allons-y Esaïe chapitre 53 je commence par le premier verset maintenant j'explique comment Jésus est un méchant je suis en train d'expliquer comment Jésus est un méchant je vous ai dit que le méchant c'est celui qui se détourne de la voie de Dieu et je vous ai dit que c'est détourner de la voie de Dieu c'est porter les péchés c'est celui qui pêche ouais maintenant regardez avec l'oeil de l'aigu qui a cru à ce qui nous était annoncé Esaïe chapitre 53 premier verset qui a reconnu les bras de l'éternel il s'est levé devant lui comme une faible plante comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire l'écriture continue méprisé et abandonné des hommes homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne les visages il faut faire attention nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas c'est pas là c'est son nos souffrances qu'il a porté c'est son nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qu'il nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris voilà l'écriture donc Jésus lui qui était saint sans péché est-ce que vous comprenez ça maintenant l'éternel a fait porter sur lui le péché ou quand Jésus porte le péché lui-même devient péché en d'autres termes il devient méchant voilà pourquoi il doit mourir parce que si Christ n'avait pas porté les péchés il n'allait pas mourir vous comprenez parce que la mort est pour celui qui pêche j'aime ça j'adore ça l'écriture dit nous étions tous serrants comme des brébis chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'uniquité de nous tous il a été maltraité opprimé il n'a point ouvert sa bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie à une brébine miouette devant ce qu'il attend il n'a point ouvert la bouche donc quand Jésus porte le péché de l'humanité Dieu le considère comme étant un méchant voilà pourquoi Dieu ne peut plus le regarder et il doit mourir Dieu doit le faire mourir c'est ce que la Bible dit R était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel le fut mourir c'est l'éternel qui a fait mourir R et nous disons c'est l'éternel qui va faire mourir Jésus vous comprenez c'est pourquoi je vous ai dit l'écriture qui dit ceci qu'a dit l'écriture le verset verset 3 méprisé et abandonné les hommes homme de douleur habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne les regards nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant j'aime le verset 4 cependant ce sont nos souffrances qu'il a porté ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié donc celui qui a frappé Jésus c'était Dieu c'est pourquoi dans le jardin de Gethémane après que le Seigneur ait porté tout le péché de l'humanité il dit Père si ça ne dépendait que de moi éloigne donc cette coupe de moi mais toutefois que ta volonté soit faite quelle était la volonté du Père quand tu portes le péché quand tu deviens péché tu dois mourir et c'est pour combien c'est le nom donc ici la méchanceté de Jésus ne se comprend pas comme étant la désobéissance à la parole non la méchanceté de Jésus se comprend par le fait qu'il a porté le péché de l'humanité par le fait qu'il a porté tes iniquités tes souffrances et tes douleurs en portant cela il devient vilain et devenant vilain on détourne les regards j'ai compris que le péché est une chose vilaine ce n'est pas beau à regarder vous comprenez frère remarquez cette chose donc la Bible quand on dit qu'il est méchant que Dieu l'a fait mourir vous comprenez qu'elle est récite il s'émbolise Adam Adam étant la figure du véritable Adam qui est Christ donc dans la dispensation des écritures Dieu a considéré à Jésus comme un méchant parce qu'il ne peut mourir qu'un méchant or la méchanceté ici se comprend quand il porte le péché vous comprenez ça c'est pourquoi un jour Jésus s'est promenant les pharisiens lui posaient la question en se demandant eux-mêmes mais si cet homme est véritablement prophète comment il n'est accompagné que des gens de mauvaise vie est-ce que vous voyez ça Jésus ne marchait qu'avec les gens de mauvaise vie il marchait avec les achers les achers corrompus il travaille la contribution c'est un agent de contribution les achers un corrompu a mouru un type bien donc j'achète dès qu'il voit l'argent c'est fini il peut me vendre sa femme percepteur d'impôts voyez-vous donc un corrompu c'était l'ami de Jésus Marthe la prostituée l'ami de Jésus il croise les paralytiques donc Jésus la Bible dit mais pourquoi cet homme ne marche qu'avec les gens de mauvaise vie je vais vous trouver l'écriture souffrez je ne sais pas si je trouverai cette écriture là mais je vais quand même chercher ça souffrez je vais conclure bientôt il y a une écriture où on dit de Jésus il ne marche qu'avec les gens de mauvaise vie voyez-vous c'est ça je ne sais pas si je vais trouver ça bon je sais que les bien-aimés vont m'aider là-dessus je n'ai pas trouvé cette écriture là je reviens de là-dessus parce que la Bible dit que Jésus il ne s'est promené qu'avec les gens de mauvaise vie je n'ai pas encore trouvé l'écriture bon si vous la trouvez voulez-vous me la balancer ça va aider certains de nos bien-aimés au risque de ne pas nous perdre beaucoup d'état parce que je voudrais finir dans 7 minutes donc Jésus c'était l'ami des publicains donc il était ami des gens de mauvaise vie cette chose était prophétique en réalité il s'est détourné de la voie de l'éternel j'aime ça Luc chapitre 15 quel est le verset quel est le verset c'est le verset que je cherche donc j'aime ça donc voilà on m'a dit Roland Marc chapitre 2 verset 16 bien aimé Roland Marc chapitre 2 verset 16 c'est ça allons voir ça si je ne me suis pas trompé Marc chapitre 2 le verset 16 vous avez toujours dit que je connais le verset mais voilà les scribes et les pharisiens j'aime ça mon bien aimé Roland les voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie dire à ses disciples pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie donc Jésus était ami des gens de mauvaise vie pourquoi parce que prophétiquement il était en train de récupérer leurs péchés voyez-vous frère donc en récupérant leurs péchés il va être corrompu psaume chapitre 1 psaume chapitre 1 il est écrit il est où le livre de psaume voilà psaume chapitre 1 lisons il est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur c'est ça l'écriture Dieu refuse qu'on puisse s'asseoir en compagnie des pécheurs et de mon cœur mais Jésus lui vient il se détourne de cette écriture voyez frère dans cette écriture je peux vous l'apprécier par doctrine je peux te donner un conseil ne marche pas avec les gens de mauvaise vie ça c'est un conseil mais dans la prophétie Jésus n'a pas obéi à cette écriture alors qu'il est écrit de ne pas s'asseoir avec les pécheurs Jésus lui il s'assayait avec les pécheurs il marchait avec eux il buvait et mangeait ensemble voyez frère c'est ce que j'appelle moi devenir méchant voyez donc il s'est donc détourné de la voie de l'éternel il s'est détourné de la voie de Dieu en devenant péché dès qu'il devient péché il doit mourir parce que Dieu avait dit le jour où tu te détourneras de ma voie et que tu deviendras pécheur et bien tu mourras donc nous comprenons que le frère R le méchant explique à la fois la maison d'Israël il explique Adam et puis il explique en même temps le Seigneur Jésus Christ je vais mettre un point je n'ai pas fini parce qu'il faut maintenant que j'établisse la relation qu'il y a entre R et Tamar parce qu'il y a une relation que nous devons établir qu'est-ce qu'elle a fait à Tamar il a fait quoi à Tamar pour qu'il soit traité de méchant qu'il puisse mourir voilà mesdames les Seigneurs je crois que j'ai fini pour aujourd'hui avec votre permission je voudrais rassurer que j'ai tellement de messages des gens qui m'écrivent de fois quand je réponds pas c'est vraiment trop j'ai compris pourquoi j'ai trop avait dit à Moïse tu vas mourir si tu dois toi-même diriger le peuple je vais répondre aux questions ça va tout toi tu vas mourir donc si je ne te réponds pas à temps je t'ai pris de me pardonner je ne fais pas exprès c'est c'est trop j'ai trop trop de questions il y a tellement des groupes whatsapp qui n'arrêtent pas de m'inviter pour aller intervenir nous avons des chaînes de télévision qui n'arrêtent pas de m'appeler pour l'interview donc je suis à un moment donné débordé donc si je ne te réponds pas à temps souffrez pardonne-moi il y a autant de ministres aujourd'hui dans le monde tu peux aller voir un autre ministre qui est disponible il pourra répondre à ta question voilà béné-mé dans le Seigneur nous avons donc fini notre intervention d'aujourd'hui et nous bénissons tous les béné-mé qui ont été présents en ce jour et comme j'avais dit le samedi prochain nous allons donc faire notre émission le ministre face au peuple je voudrais demander au bien-aimé Jimmy de nous faire une très belle affiche donc de la balancer sur le net pour annoncer cette émission tout au long de la semaine et que je serai face au peuple pour répondre aux questions concernant les mariages la dot le divorce l'éducation des enfants toutes ces questions-là on va devoir les répondre le samedi prochain et après le samedi en huit nous allons donc continuer la septième partie de notre intervention sur Jida Beaupère et Tamar Belle-sœur qui est celui qui a créé les choses visibles et invisibles qui est celui qui a créé les eaux les oiseaux du ciel et qui a également créé les animaux du champ et les animaux aquatiques qui est ces dieux-là puissent vous garder et protégez-vous et qui vous protègent dans le précis nom du Seigneur donc voilà ça a été un privilège venir il 높 les il anche Alors c'est ça l'autre est l'air qui est pour nous ici nous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.